... Nous avons essayé de remplacer les malentendus, le poids des massacres, par des projets entre les deux pays. C'est normal d'avoir des relations avec les pays africains. La situation était anormale. Nous venons, le président Sarkozy, le président Kagame, les deux, de rétablir une certaine normalité. Nous allons envoyer, bien sûr, à nouveau des diplomates. Aucune concession, la nécessité, la nécessité absolue d'avoir des rapports ouverts pour éclairer tout ça. Rien à voir, vous le savez, entre la politique et la justice, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, rien. Nous n'avons fait, de ce point de vue, aucune concession. Il y a des poursuites en France de la justice internationale et en France de la justice française à l'égard d'un certain nombre de gens qui sont soupçonnés d'avoir participé au génocide. Ça n'a rien eu à voir avec la décision politique de rétablir les relations. Nous n'avons fait, je vous l'ai dit, aucune concession. Et d'ailleurs, ça nous a été demandé que si on comprenait, et c'était une erreur, que nous pouvions influer sur une justice internationale dont nous avons été nous-mêmes, enfin, en tout cas, parmi les créateurs. Voilà. La nécessité de réopener les relations normales avec Rwanda. C'était le camp de la normale. Et aussi, bien sûr, la façon dont nous avons parlé avec les autres depuis plus de deux ans, deux ans et demi. Bien sûr, la valeur de l'histoire, la mémoire du génocide et la nécessité de réopener nos activités communes sur le développement, sur, bien sûr, la enseignion du français, etc. Toutes les relations normales entre les deux pays, les nations. Et vous vouliez ? Qui est-ce le présentateur ? Ce sera à partir de 18h. Je ne sais pas. Si, 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 si... Oui. Oui. Oui.